Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même quand on est confiné, même qu'on est un peu coincé chez soi, mais on nous dit de faire attention en sortant, mais en fait, il faut faire attention, il ne faut pas trop sortir. On ne sait plus où on en est, donc j'ai rappelé ce qu'on appelle aujourd'hui les confinex de MDR, à savoir deux personnes qui me sont chères et qui m'ont subi au cours de ce confinement. D'à ma gauche, j'ai Perrine Kenson. Hello ! Et de l'autre côté, tout aussi félicat que Perrine, Max Besnard. Vous êtes des petits entre-chats, j'aime bien ça. Cat fight ! Les entre-chats sont là, les entre-chats sont là ! Vous êtes un peu les cat-size de ce podcast. Et vous savez quoi ? Là, je suis en train de raconter n'importe quoi, alors que les gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce qu'il n'y a toujours pas de comédie française dans les cinémas, vous l'aurez remarqué. Il n'y a toujours pas de cinéma tout court. Il n'y a toujours pas de cinéma. Alors, si j'avais un cinéma, je serais bien content, parce que je serais le seul dedans, tu vois. T'es pas emmerdé par les colères au popcorn, quoi. Ça m'est arrivé une fois d'être tout seul dans un cinéma, figure-toi. Et c'était avec moi. Non, c'était pas avec toi, mais vraiment, j'en étais tout seul dans la salle. Et c'était en 24 décembre, pour voir Escroc mais pas trop, donc Woody Allen. C'est fou, hein ? C'est pour voir Mel Gibson, c'était pour le film Apocalypto. Wow ! I was all alone. Toute seule pour Apocalypto ? Toute seule pour Apocalypto, je peux pas croire, j'adore Apocalypto. En plus, pas du tout une comédie, mais... Alors, ça dépend de la façon dont tu le regardes. Alors, moi, j'étais tout seul dans la salle pour Bref de comptoir de Ribès. Et c'est un des pires moments de comédie française que j'ai jamais vécu de ma vie. Et ce qui était terrible, c'est que j'ai un peu tapé la discute avec l'ouvreur à l'entrée, qui m'a demandé mon ticket, il m'a dit « Ah, vous allez voir ça et tout ». Et ensuite, je suis sorti... C'est très, très rare que je sorte d'une comédie. Je suis sorti au bout de 45 minutes après la troisième blague raciste, mais c'est de l'humour. Et je suis sorti et il m'a dit « Ah, c'était pas bien ». Et là, j'ai hauché de la tête. Et il avait l'air si déçu, en fait, que je parte avant la fin du... Je me souviens, c'était à l'ouverture des nouvelles salles du GC Léal. Tu sais, les salles 25, 26, 27, celles où on met les films vraiment à la toute fin. Et je me suis dit « Ah, putain, j'ai ces nouvelles salles pour moi ». Et malheureusement, c'était pas le bon film. Ça, c'était tellement plus cool si t'avais vu Seultou ce jour-là. Non, ouais, c'est vrai. Seultou dont on va peut-être parler. Et donc, les gens ne savent toujours pas ce que c'est que le sujet. Je tiens à vous le faire remarquer. Aujourd'hui, on va avoir de la baston. Parce qu'on a décidé de faire un fight. C'est pour la première fois. La bagarre ! Voilà. Tu vois la toxicité de cet homme. Dès qu'on lui dit qu'il y a de la bagarre. Regarde, il est tout enthousiaste. Ce soir, ça va sentir un peu la sueur, le combat, le fight. Puisque nous allons affronter, nous allons faire un duel, un duel de duo. Comment ça s'appelle d'ailleurs un duel de triplé ? Un truel. Un truel ? Non, je ne sais pas. Ça s'appelle un Royal Rumble. Et si je pouvais, je vais faire « Let's get it rumble ». Et alors, on a décidé de se répartir les tâches. On a chacun choisi un duo. Et on va essayer de le défendre avec toute la bonne foi qui nous incombe. Et j'allais même dire aussi de tous les coups bas qui nous décombrent pour la part de Max. Parce que je sais très bien qu'il n'est jamais à court de petits coups de couteau. Prépare-toi, Péride. Ça va être compliqué. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis hyper honnête. Je ne comprends pas du tout. Ça me dépasse, moi, ce genre de manière. Mais tu sais quoi ? Et ça, c'est la clé. Si tu veux réussir en Reel TV, Périne, il faut rester comme ça. Il faut surtout rester soi-même. Oui, je suis tellement vraie. Moi, je reste vraie. C'est ma vérité, gars. C'est ma vérité. Est-ce que tu es en train de teaser l'arrivée de Périne Kenson dans « Les anges de la télé-réalité » ? Oui ! Écoute, tu sais quoi ? Je ne savais pas si ça allait être vrai. Mais si ça existe, je paye. Je paye pour la voir. Tu me dis qu'il y a une chaîne de télé qui se crée pour ça. Je paye. Je paye. Évidemment. Évidemment. Je veux ça. Alors, mais je paye aussi pour toi. Parce que je sais que tu es aussi l'électron libre qui va… Vous vous rendez compte qu'à la fin du confinement, on ne sait plus où on en est de nos vies. Il faut le dire franchement. Moi, en tout cas, je ne sais pas dans quelle étagère. Mais en tout cas, voilà. Qui vas-tu défendre, Périne ? Eh bien, moi, je vais défendre les petits genots de la bande qui sont le palmachot. C'est-à-dire Grégoire Ludic et David Marsé. C'est plutôt un… Voilà. C'est le choix du… J'allais dire du challenger. Puisque c'est clairement les challengers de notre… Des trios que nous avons. Des duos. Ouh là là. Du trio de duos. Oh là là, t'as du mal. Du trio de duos. Je ne sais plus. Eh, il ne faut pas me demander les chiffres, les gars. Moi, je suis un mec de lettres. C'est un peu l'équivalent de la diligence des desserts chez Buffalo Grill. Tu vois, c'est all-in, quoi. Alors, Max Besnard, qui as-tu décidé de défendre avec toute l'honnêteté intellectuelle que tu nous as habitué au cours de tous ces épisodes de l'HDR ? Eh, je suis comme Sarkozy. Je parle en antiphrase tout le temps, maintenant. C'est ça. Alors, l'excellent Max Besnard. Maintenant, tu… Dans ce cas, je vais reprendre des techniques de politiciens et je vais systématiquement vous citer par vos prénoms et noms. Alors, Daniel Andreev, écoute, j'ai décidé, face à Perrine Kenson, de choisir Cadmérade et Olivier Barou, qui est tout simplement le meilleur duo d'humoristes que la France ait connu. Oh putain ! Oh putain ! Si tu pars comme ça, mec, tu pourras… Enfin, c'est fini. T'as déjà topé tous tes arguments. Donc, voilà. Allez, merci. Au revoir, Max Besnard. Salut ! Je pense que tes graines de stars, tu vas te les remballer, mon gars. Parce que moi, j'ai choisi quand même l'audace. J'ai choisi… C'est comme dans Top Chef, toi. J'ai choisi l'audace. La comédie revisité. J'ai choisi la comédie revisité et je suis parti sur un… Comment dire ? La France que j'aime, la France qui gagne, la France multicolorée. J'ai choisi Eric et Ramsey. Et tu te demandais où j'allais avec ça. Quelle démagogie ! Quelle démagogie, Daniel Andreev. Quelle démagogie. Parce qu'honnêtement, Max Besnard, quand tu pars comme ça, tu te dis « Mais qui va nous prendre ? » Parce qu'évidemment, on a pesé le pour et le contre. Max Besnard voulait prendre les Chevaliers du Fiel. Je lui ai dit « Est-ce que t'es sûr que tu veux te regarder les deux films ? » C'est triste quand même de reprendre mes propres vannes. T'as pas d'humour à ce point-là ? C'est terrible, Daniel Andreev. Tu reprends mes propres vannes à ton compte. Perrine m'a avoué son crush pour Chevaliers et Las Palettes. Je ne sais plus lequel des deux. Las Palettes, c'est celui qui… Il est grand et Chevaliers, c'est… Non, c'est le contraire. Las Palettes, c'est celui qui ressemble à un prof. Moi, c'est le petit barbu que j'aime. Voilà. Mais tout le monde aime le petit barbu. Pourquoi personne n'aime l'autre ? Parce qu'il a trop une tête de comptable. Moi, je préfère le petit barbu parce qu'il a un débit absolument extraordinaire. Enfin, moi, ça me fait mourir de rire, quoi. Et puis, bien sûr… Il a l'air d'être stone, le gars, quoi. Il a l'air d'être foncé, oui, c'est sûr. Et puis, il y a bien sûr, évidemment, Omar et Fred. Mais Omar et Fred, je pense que… Qui a été name-droppé. Qui a été name-droppé. Mais comme ils n'ont pas réalisé de film ensemble, en fait, en tant qu'Omar et Fred. Donc, du coup, ils se sont séparés avant de sortir leur premier album, pour moi. C'est un peu ça. J'avais suggéré aussi Fabrice Epoué et Thomas Edjijol. C'est vrai, c'est vrai. Ils étaient sur la ligne… Je ne sais pas pourquoi personne ne voulait les prendre. Moi, j'adore ce qu'il fallait, donc… Eux, ils n'ont pas fait grand-chose en dehors des films. Ils n'ont pas fait grand-chose à deux, quoi. En fait, moi, j'ai pris direct la team de Winner, donc je voulais gagner. Moi, j'ai fait le pari de la nouveauté. Moi, j'ai fait le pari des jeunes. Moi, j'ai fait le pari de l'avenir. Moi, j'ai fait le pari de l'humour, Périne. Vous savez quoi ? Je n'ai jamais senti autant d'électricité que depuis la récré de CM1, où on se battait pour savoir qui était le meilleur chevalier du Zodiac. Et honnêtement, tout le monde sait que c'est le chevalier du Gémeaux. Allez, au revoir. Normal, les Gémeaux, j'ai envie de te dire. Pas du tout. Bien sûr, les Gémeaux. Pas du tout, Phénix. Big up, mon anniversaire, bientôt. C'est vrai, c'est bientôt, Périne. Ne perdons pas ça de vue. Ce n'est pas pour autant qu'on sera gentil aujourd'hui. Oh, bah, t'as intérêt. Je vais être gentil, surtout que le mien arrive très bientôt. Bon, on a décidé de délimiter un peu, de donner quelques clés pour se repérer dans ce fight qui, je suis sûr, va être objectif, bien sûr, et aussi déterminant dans le choix de ce que vous allez regarder à la télé. C'est un podcast de tout nouveau genre, franchement. Deux opinions qui s'affrontent comme ça. Je crois que ça n'a jamais été fait en podcast. Jamais. Et on va commencer un peu par délimiter le duo le plus charismatique de tous ceux qu'on m'a mentionné. Est-ce que tu veux commencer, Max ? Parce que toi, tu pars vraiment avec un handicap. Alors, non, alors, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Déjà, c'est un critère qui est excessivement subjectif et que tu as choisi tout spécialement parce que tu savais que, alors, j'allais dire, Eric et Ramsey, évidemment, c'est des monstres de charisme tous les deux. C'était un petit peu facile. Méthade de politicien, tu dis du bien avant de dire du mal. Il a bien raison. Sarkozy sort de ce corps. C'était un peu facile de partir là-dessus. Pas le macho, ils sont tellement charismatiques que personne ne les connaît. Et en ce qui concerne KDO, c'est une carrière, c'est un nom, c'est des visages connus dans la France toute entière qui ont été capables de toucher toutes les strates de l'humour. C'est-à-dire qu'ils ont commencé de façon très indée. Voilà, exactement, très indée. C'était des animateurs et humoristes sur comédie, la grosse émission. Donc, vraiment, ils sont partis tout en bas. Started from the bottom. Et ils sont arrivés tout en haut. Now they're here. Donc, c'est une ascension fulgurante, incroyable, des carrières solos, je trouve, sidérantes et vraiment des visages universellement connus et reconnus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans ce duo ? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est l'acteur et l'autre qui est un peu le scrimouillard sur le côté ? Alors, le truc, c'est que KAD, évidemment, il a... Alors là, je parle de façon très sérieuse. Il a marqué, je trouve, de son empreinte la comédie en France, ce qui n'est évidemment pas le cas d'Olivier Barraud. Olivier Barraud, personne ne le connaît vraiment, que ce soit son visage ou même son oeuvre. C'est un petit peu compliqué de cibler Olivier Barraud en disant « Ah, bah oui, ça, j'ai vu, c'est un film d'Olivier Barraud. » Non, évidemment... Oui, je vois plus Cameron qu'Olivier Barraud, tu vois, en tant que spiel des films. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Olivier Barraud s'efface, le nom Olivier Barraud s'efface derrière ses films, derrière son oeuvre. Alors, oeuvre, après, on peut décider ou non de la qualité des films d'Olivier Barraud. Je pense que ce n'est pas forcément le propos aujourd'hui. Je pense que là, tu prends dans la course des avantages. Parce que nous, on a vu Safari, si tu veux. Alors attention, moi, je défends Safari à la vie, à la mort. J'adore Safari. Ah oui, tu n'as pas cher que de le défendre, là. Et je reconnais toute ta capacité à défendre l'indéfendable. Et ça, je te dis bravo parce que c'est un de ses pires films. Mais pas du tout, il y a des vannes absolument géniales, il y a des répliques d'anthologie que je vais continuer à sortir aujourd'hui dans mon langage du quotidien. Donc, pas du tout. C'est une excellente comédie. C'est une excellente comédie française. Moi, Frédéric Lebel, qui voit le lion en train de bouffer quelqu'un et de recracher la tête et qui dit « Ah, c'est marrant, c'est comme les crevettes. Moi, ça me fait mourir de rire. » Donc, c'était quoi ta question ? Le charisme ? Bah, le charisme. Excuse-moi, Cadmerade, l'une des personnalités préférées des Français et des Françaises. Où est-ce que tu veux aller après ça ? T'es au top. Parlons du charisme de Cadmerade, puisqu'on va parler du point fort du duo. Il y a un vrai truc avec Cadmerade, c'est qu'au début de sa carrière, il n'avait pas du tout le même arc de carrière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il arrivait à interpréter des rôles. Et aujourd'hui, tu le sens qu'il ne joue plus que des pachas, des bourgeois de droite de banlieue. Tous ses rôles, maintenant, ce n'est plus que ça. Et il y a eu vraiment un basculement dans sa carrière qui, je pense, lui a apporté préjudice. C'est-à-dire qu'on le voyait un peu partout. Et au bout d'un moment, il a joué plus que la même chose. Je pense que le basculement s'est fait à partir de, juste après, avec Danny Boon, juste après Bienvenue chez les Ch'tis. Ensuite, il a commencé à jouer dans n'importe quoi. Évidemment, il rend service à son pote. On a marché sur Bangkok. C'est un des pires films tournés avec une caméra. Est-ce que tu trouves qu'il s'est Christian Clavierisé ? Exactement, mais en plus sympa. Là, je t'arrête tout de suite. Excuse-moi, mais on a nous-mêmes encensé le doudou dans lequel il joue. Il est encore capable de fulgurance en tant qu'acteur comique. Comme Christian Clavier. Il s'est joué aussi dans des rôles beaucoup plus dramatiques. Comme Christian Clavier. Non, mais pas du tout. Excuse-moi, mais sers-moi le baron noir de Christian Clavier. Soyez un petit peu objectif, s'il vous plaît. Les barons noirs, ce n'est pas de la comédie. Non, mais peu importe. Ça veut juste dire qu'il a un panel de jeux qui est assez incroyable. Peut-être qu'en comédie, il s'est mis dans un créneau et qu'en fait, finalement, il est mieux dans les films dramatiques, dans les rôles dramatiques. Peut-être, mais je reste convaincu que bien exploité, et je prends encore l'exemple du doudou, bien exploité, il peut faire des merveilles. Le doudou était une très bonne surprise. Je pense que même le basculement, on peut même dire que ça vient même au moment des choristes. à partir du moment où il commence à avoir une espèce d'autre aura. Il l'a vu sur son chemin. Il a vu aussi le box-office du mec. Il cumule des dizaines de millions d'entrées à lui tout seul. Évidemment qu'on reparlera des films plus précisément. Perrine, comment tu défendrais ton duo de noob ? De noob ? Non, c'est vrai, il y a Max qui disait, il y a deux secondes, personne ne sait qui c'est le palmachot. J'ai envie de dire que sur les internets, c'est simple, Éric et Ramzy, c'est à peu près les gens que ton grand frère... Les internets, ce n'est pas la vie, Perrine. Oui, c'est les gens que ton grand frère regardait quand il était jeune. KDO, c'est le truc que ton père regardait quand il était jeune. Le palmachot, c'est ce que tu regardes maintenant. C'est-à-dire que les vrais gens de maintenant... Parce que moi, la grosse émission de KDO, je la regardais en direct et j'étais hyper fan. Oui, et qu'est-ce que tu es ? Papa. Bien sûr, je ne suis pas grand-père, il ne faut pas exagérer non plus, Perrine. Tu dis vos papas, regardez. Non, pas du tout. Moi, je pense qu'on peut donner raison à vous deux dans ce cas-là. C'est-à-dire, palmachot, qui c'est ? Il faut dire qui c'est. C'est Grégoire Ludig et l'autre gars. Et l'autre gars. Non ! C'est horrible ce que tu dis. Non, justement, Grégoire Ludig et David Marseille, c'est-à-dire que pour le coup, il n'y en a pas un qui se dénote plus que l'autre. Ah oui, alors... Alors, c'est Grégoire Ludig et le mec qui n'a pas tourné chez Quentin Dupieux. Alors, ça, oui, peut-être. Et encore, ce n'est pas vrai, puisqu'ils ont tourné ensemble dans le prochain Quentin Dupieux, qui est Mandibule, quand il sortira. Ils sont tous les deux dedans. Mais... Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont eu un prix d'amis, pour les deux. Et surtout, son poteau, quoi. Il lui a dit, « Eh, poteau ! Eh, poteau, s'il te plaît ! » Non, ça, c'est intéressant. Il rejoue quelque chose qui est un peu déjà vu par ailleurs. Mais l'idée que, d'un seul coup, c'est vrai que Grégoire Ludig est un peu le beau gosse un petit peu lourd. Et David Marseille, c'est le petit gars qui a plus l'humour et plus de finesse et d'intelligence. Mais Cédric, en vrai, c'est des gars qui n'existent que par deux, qui existent très bien deux par deux, qui, en tout cas, se complémentaires l'un de l'autre. Et il n'y en a pas, justement, un qui écrase l'autre totalement. Je pense qu'on peut totalement être fan de Marseille ou fan de Ludig mais surtout fan du duo parce que c'est un duo qui est, pour moi, ultra complémentaire et qui a une vraie réciprocité dans sa manière de parler et dans sa manière d'écrire parce que c'est eux qui écrivent leurs trucs, comme les autres, d'ailleurs. Mais qui, en tout cas, savent se donner exactement le beau rôle, à un moment donné, l'un pour l'autre. Et je pense que, pour moi, c'est le duo, comparé à tous les autres, en tout cas, c'est le duo le plus complémentaire et le plus, en tout cas, égalitaire de tous ces deux duos. Tu plaisantes. Éric et Ramsey, ils ont écrit la plupart de leurs films ensemble. Oui, mais je trouve que... C'est vraiment une hydrate de tête, Éric et Ramsey. Éric et Ramsey, je suis d'accord, mais je trouve qu'en fait, on enferme Éric dans un rôle, on enferme Ramsey dans un autre alors que je trouve que dans le cas de Ludig et Marseille, au contraire, ils arrivent à s'inverser les rôles assez régulièrement et ils arrivent à se donner à chaque moment la part belle à l'un ou à l'autre. Et vraiment, dans le film, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui... Ou dans le film ou dans le sketch ou dans le... Peu importe. Il n'y en a pas un qui s'en sort mieux que l'autre. Il y a vraiment, pour moi, c'est le duo le plus égalitaire et ils sont vraiment très, très drôles à savoir s'appuyer sur les points forts physiques et de verbal puisque c'est vraiment des gens qui n'ont pas du tout la même scansion quand ils parlent. Ils savent vraiment appuyer sur les points forts et ça me fait vraiment rigoler. Ils n'essayent pas d'inventer un autre langage ou d'inventer une autre façon de parler. Ils sont absolument... C'est des gens qui, moi, me font beaucoup, beaucoup rire sur leur manière de jouer de leurs points forts et de leurs points faibles. Eh bien, écoutez, merci d'avoir débattu et argumenté parce que maintenant, moi, je viens porter le coup de grâce. C'est-à-dire donner la victoire à Eric et Ramzy qui sont quand même... C'était facile pour moi. Attends, est-ce que t'es jugé parti ? Parce que ça va être compliqué. Non, après, on va décider en toute bonne fois mais ça ne sera pas possible. En toute bonne fois, le palmachot. Eric et Ramzy, est-ce qu'il faut rappeler leur palmarès et d'abord, eux, ils ont fait de la scène et pas juste... Eh bien, le palmachot aussi, ils ont fait de la scène. Ils ont fait trois spectacles. Ouais, mais bon... Je ne pouvais pas parce qu'ils passaient en même temps que les Chevaliers du Fiel alors je n'avais pas le temps de se faire avec le choix. Non, mais... En fait, tu préfères la scène du sud. Est-ce qu'ils sont bien, franchement, les spectacles du palmachot ? Ouais. En toute bonne fois ? J'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Si je les avais vus, je te dirais oui, quoi. Est-ce qu'honnêtement, palmachot, pour moi, il y a un truc en termes de carré, c'est qu'ils... On va le voir après, mais c'est qu'ils occupent un peu la place qu'occupaient les inconnus, en fait. On est nostalgique des inconnus. On va y revenir, mais en effet, mais ils ont le droit d'avoir des inspirations et des gens qui les ont... Voilà. Pour moi, ils rendent très bien hommage et ils font... Ils l'adaptent à l'époque. C'est ça, le talent. Moi, je vais juste dire Ramzi Bédia et Eric Judor, c'est quand même... C'est quand même... C'est les mots ensemble et les mots me font hurler de rire. C'est le spectacle Eric et Ramzi, c'est le spectacle Eric et Ramzi sans espace et ça, c'est vraiment une bonne... C'est vraiment... C'est fatal. Je trouve ça génial comme idée. C'est... C'est platane. Ah non, non, mais attends, si tu commences à dériver sur ce qu'il y a derrière, si tu commences à dériver sur ce qu'il y a derrière, je sors direct la carte box-office, je sors direct la filmo de Cad et d'Olivier Barrault et vous êtes tous les deux chaos direct. Attends, moi, je vous envoie toutes les milliers, les millions de vues sur YouTube du Palma Show et là, je vous explose tous. La moindre vidéo de la grosse comédie avec KDO fait plus de vues que Palma Show. N'importe quoi ! Mais alors, mais fais-toi plaisir Max Bestar, mais non ! Allez ! Je suis en train d'imaginer le monteur qui va être monté, tout ça. Parce que putain, on est là genre comme des enfants. Alors que c'est Eric et Ramzi qui gagnent, je veux dire, évidemment... Mais qui gagnent quoi ? Mais il gagne quoi ? Il gagne la timbalie. Il a la queue du Mickey, c'est tout ce qu'ils ont. Le carisme, c'est moi. Eric et Ramzi, tu veux dire ceux qui ont passé leur vie à essayer d'imiter... À essayer d'imiter... Comment ils s'appellent ? Ah, voilà ! Attends, le mec que tu aimes, Raymond Deveau, ce qui t'aime. Ils ont passé le tout début de leur carrière à essayer d'imiter le style de Jamel et ils n'y arrivaient pas. Donc arrête, arrête. C'est la paternité, je pense, de ce que j'appellerais le Kader Aoun. Mais c'est vrai qu'il y avait un ton un peu comme ça. Mais ils ont trouvé leur genre et puis moi, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito alors que moi, tu vois, McFly et Carlito, bon, ce n'est pas forcément ma cam. Et là, ça me fait hurler de rire alors que c'est vraiment un humour qui est... j'allais dire, quand ils sont ensemble, je pense qu'ils sont incontrôlables. C'est Taz de Taz Mani fois deux. Alors que normalement, ils ne devraient pas en avoir deux. Je pense qu'il y a un truc de Kader Bessila et quand ils sont ensemble, ils deviennent incontrôlables et c'est vraiment de l'humour très irrespectueux. C'est vraiment de l'humour qui va dans tous les sens et honnêtement, je ne vois pas ranger votre KDO et votre Palma Show. Je veux dire, ils sont vraiment au-dessus de ça. Ils sont vraiment une espèce de boule d'humour et honnêtement... Mais tu plaisantes quand tu regardes les sketchs de l'époque de la grosse émission, quand tu regardes les parodies de 16 discutes de Jean-Luc Delarue et compagnie. Alors parlons-en. Avec KDO, c'est tellement monstrueux en termes de écriture, en termes de répartie. Pour moi, il n'y a rien qui égale ça en termes de... Qui est vraiment le plus charismatique de tous les duos que nous avons parlé ? Moi. Hein ? Moi. Alors non, déjà, ça ne peut pas être le palmachot parce qu'ils ont des charismes d'huîtres. Attends, des charismes d'huîtres... Et Eric Judor, je ne suis pas objectif parce que je l'aime d'amour. D'ailleurs, c'est le seul avec... Ah ! C'est le seul dont j'ai une photo sur mon compte Instagram. Donc voilà. Ça prouve que je l'aime. Et évidemment, Ramzy, c'est une machine de guerre. Dès qu'il est en roue libre, c'est monstrueux. Je suis d'accord avec toi. Et un peu le simple fait de charisme, moi, je ne suis qu'un homme, mais je veux dire, de tous les duos mentionné. Celui dont je couche avec les deux membres, c'est celui-là. Ah non, moi, c'est le palmachot. Ah non, en vérité, non, c'est... Alors non, moi, c'est KDO. Moi, c'est KDO. Je suis mal placée. Non, moi, c'est le 3. C'est le 3. Toi, tu penses pas... Toi, tu choisis KDO parce que tu sais que... Tu sais que Olivier Barreau, il va tenir la caméra. Et que ça va être sale. Ça va être sale. Je sais pas où on va dans ce... Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, Daniel André. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Alors, on va parler de leur carrière télé. Et ça, c'est important. Et tu l'as dit, KDO, avant de devenir des bourgeois de l'humour... Avant de devenir des monstres sacrés de l'humour. Non, je préfère utiliser le mot bourgeois. Ils étaient... Ils faisaient Wii FM. Ils faisaient des posts synchros. Moi, j'ai vraiment des coureurs époque Wii FM. Et ensuite, ils étaient chez De La Rue. C'était des snipers. C'était des mecs que tu prenais dans ton émission pour les dynamités. Et ils avaient cette dynamite. Je pense qu'aujourd'hui, KAD l'a un chouïa perdu. Ah non, mais alors... Je suis d'accord avec toi. Comme on dit dans Rocky III, il leur est arrivé la pire des choses qui peut arriver à un boxeur. Ils se sont embourgeoisés. J'allais te dire, ils se sont embourgeoisés. Ça, c'est une évidence. Puisque, de toute façon, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un film de KAD ou d'Olivier qui, j'allais dire, qui ne tapent pas au minimum le million. Donc, évidemment, il y a des enjeux monstrueux derrière et ils sont obligés de marcher sur des heures en permanence. Mais le fait est que si on parle de leur carrière télé pure, et je reviens encore une fois à la grosse émission, c'est donc entre 1989 et 2001, c'est de l'orfèvrerie en ce qui me concerne sur l'humour. J'étais un inconditionnel. J'ai acheté les DVD derrière dès qu'il y avait des compilations de leur sketch. Je veux dire, il n'y a personne aujourd'hui qui ne sache pas, comment dire, qui n'ait pas au moins entendu une fois un sketch de cette époque-là. Je veux dire, les sketchs sur Jean-Michel Pas-de-Chute et compagnie, ça vient de là. Non mais, voilà, tu vois. Rien que d'y penser, vous rigolez. Évidemment, parce que... Je ne vais pas dire que je n'aime pas. C'est des snipers de la rigolade. Vraiment, à cette époque, ils sont un touchable. Je préfère Jean-Michel, je raconte mal, moi. Non mais, peu importe celui que tu choisisses, Jean-Michel Nuland, géographie, ils étaient tellement drôles. Et c'est vrai qu'on voyait déjà une dynamique se créer. C'est-à-dire que d'un côté, tu avais littéralement Cadmerat qui prenait souvent le droit de la scène et qui jouait des personnages, etc. On voyait qu'il avait du mal un peu à retenir ses textes, mais il rigolait tout le temps, il rigolait de ses propres blagues, moi ce qui me fait mourir de rire. Et derrière, tu sentais qu'Olivier, c'était un peu le cerveau qui était en retrait, mais qui avait une vision peut-être plus globale de ce qui était en train de se passer et ça s'est révélé vrai dans la suite de leur carrière parce qu'il y en a un qui est devenu star devant la caméra et l'autre star derrière la caméra. C'est des très mauvais arguments. Comment ça, c'est des très mauvais arguments, tu plaisantes ? Non mais je comprends, je comprends. Ils ont quand même une carrière télé assez importante. Ils ont une carrière de fou en télé, arrête. Le seul truc, c'est que par exemple, si on les met devant l'épreuve du YouTube sorti de Jean-Michel Je raconte mal, ils n'ont pas de gros... Ils n'ont pas de... Il y a un peu, honnêtement, pour les défendre, mais après, je les enfoncerai avec le palmachot, mais pour les défendre un petit peu, il y a Camoulox quand même qui était... Il y a c'est vrai. Camoulox, c'est un hashtag universellement utilisé sur les Twitter francophones. Arrêtez, arrêtez. Il n'y a pas de hashtag palmachot. Il n'y a pas de hashtag Eric et Ramzi. Eric et Ramzi, personne ne peut faire une citation d'Eric et Ramzi. J'essaie d'être sympa. Merci beaucoup, Max Bessner. Je ne suis pas là pour être sympa. Très bien, moi non plus. Je suis là pour la gagne. Tu sais à qui il me fait penser, Max Bessner, là ? Jean-François Copé. C'est le mec que tu le prends en lieutenant, tu le prends en lieutenant, tu as confiance, et puis à l'au bout d'un moment, il fait « Ah non, je trouve que François Fillon, il ne fait pas une bonne campagne. » C'est pire, du Nicolas Sarkozy du podcast français. Je prends ça comme un compliment. Ah, c'est dégueulasse ce qu'il a dit sur toi, Périne. Oh ! Alors, pour ma part, écoutez, je suis clairement la pécresse de toi. Ah, j'aime cette ambiance. J'aime cette ambiance électrique. Alors, KDO à la télé, bon, c'est quand même des hilières de sketch, mais c'est aussi des happening, en fait. On les prend parce qu'ils dynamitent les émissions, parce que les émissions sont trop chiantes sans eux. Bref, Eric et Ramsey, Carrière Télé, ultra imposante quand même. Ils sont... Excusez-moi, j'ai perdu un peu le film. Eric et Ramsey, Carrière Télé. Eric et Ramsey, c'est H, ils ne sont pas tout seuls. Heureusement qu'il y a plein d'autres comédiens assez monstrueux avec eux sur le programme. Et après ça, Eric et Ramsey, c'est fini. Eric et Ramsey, c'est trois films qui font quatre entrées. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu compliqué pour leur carrière. Donc, ils ont été obligés de se séparer parce qu'ensemble, ça ne fonctionnait pas. je ne considère pas. Alors d'abord, ils ont été obligés de se séparer. Ils reviennent régulièrement. Et d'ailleurs, quand leurs films ne donnent pas exactement ce qu'on veut, c'est là qu'on est déçus. Par contre, oui, il y a H, il y a les mots d'Eric et Ramsey. Les mots d'Eric et Ramsey, c'est vraiment pour un truc qu'ils ont sans doute écrit vraiment à la va-vite. Parce que c'est ça aussi le problème de Eric et Ramsey, je pense à la télé, c'est qu'ils n'écrivent pas assez. Et ça se voit, je sens qu'ils sont en impro, tu sens qu'ils partent d'un délire de on a cassé un truc de décor et on va rigoler là-dessus pendant une demi-heure. Ça marche, mais je pense qu'ils auraient gagné. Et là, je veux dire, je pense que KDO sont un peu plus forts qu'Eric et Ramsey. Parce qu'Olivier Barou, derrière, il a toujours pris le temps d'écrire, c'est ça la grande différence. C'est peut-être parce que Barou sait qu'il n'est pas assez charismatique. Devant l'écran, il a décidé d'être... Je suis désolé, je vais être obligé de t'interrompre, Daniel Andreev, mais réfléchis une seconde à ça. La carrière d'Eric et Ramsey se base quand même essentiellement sur un show dans lequel il y a des rires enregistrés. Donc à ce moment-là, je pense qu'on peut peut-être écouter les arguments de Perrine parce que les tiens, ils ne sont pas recevables. Non, mais moi, j'ai reconnu qu'ils ne sont pas les meilleurs sur la télé, mais Perrine va peut-être... Et là, Perrine a vraiment sa carte à jouer parce qu'on peut le dire. Clairement, le Palme Show, alors déjà... Le Palme Show, ils ont capté l'air du temps. Ils ont capté l'air du temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose qui, à un moment donné... Déjà, ils se sont fait repérer. Au début, ils avaient écrit des spectacles, même si on a bien compris tout à l'heure que personne ne les avait vus. Mais ils ont écrit des spectacles, mais surtout, ils se sont fait repérer sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ont commencé... C'est vraiment avec le Very Bad Blague que d'un seul coup, le Palme Show a pris toute son ambiance, toute sa force en tout cas, même si en réalité, ils étaient d'abord à la télévision sur Directweet avec la folle histoire du Palme Show. C'était plutôt à la télévision qu'ils ont commencé, mais c'est vraiment Internet qui les a plus que lancés. Sur YouTube, Very Bad Blague, il y a plus de 200 sketchs qui ont été aussi diffusés sur Directweet, quand ça existait encore, sur Directweet, et qui, après, ont vraiment cartonné sur YouTube. Mais surtout, ils ont réussi à faire une transition qui n'est quasiment plus possible de nos jours. C'est-à-dire, en étant repérés vraiment sur Internet, même si, encore une fois, ils avaient déjà une part de télévision, ils ont su derrière revenir sur la télévision encore plus fort et faire des cartons d'audience à la télévision qu'aucune personne d'Internet ne peut se targuer d'avoir fait. Aucun Norman, aucun machin Eccarlito, là j'ai oublié McFly Eccarlito, aucun YouTuber, Cyprien ou autre, n'a su faire la transition du web vers la télévision. Et eux, ils ont parfaitement réussi à intégrer les codes, réussi à transformer l'essai en faisant plusieurs choses, notamment en faisant le fameux Cannes Off qu'ils faisaient dans Quotidien au moment du festival de Cannes, c'était très, très drôle. C'est vrai. Et puis, d'avoir fait aussi les folles soirées du... Enfin, il y avait le Palma Show, l'émission, sur D8, encore une fois. Puis, il y a eu les folles soirées du Palma Show, il y en a eu plusieurs, qui, à chaque fois, ont cartonné. Et si tu me permets, Périne, il y a toute une... Et ça, ils ont fait ce que KDO ne font pas, ce que Eric et Ramsey ne font pas et ce que les Inconnus faisaient, c'est-à-dire des parodies, en fait. Ils reprenaient des chansons à la mode, ils reprenaient des émissions à la mode. Quand ils font Vianouche et qu'ils font la chienlille, moi, ça me fait chialer de rire, je suis désolée. Enfin, pour moi, ils ont réussi à capter ce qui était Vianney, déjà. Mais, voilà, quand on parlait des Inconnus tout à l'heure, c'est vrai que c'est clairement leur descendant direct. C'est cette idée, à la fois de la parodie, mais pas méchante, c'est l'idée de parler... C'est vrai qu'ils n'ont pas un monde peut-être aussi chez père que Éric et Ramsey ou même KDO, d'une certaine façon. Mais ils ont cette capacité à... Et c'est pour ça qu'ils plaisent, je pense, beaucoup. C'est cette capacité à représenter le français et les Français. C'est la personnalité préférée des Français. Oui, mais... Non, c'est pas une sorte de personnalité préférée. C'est-à-dire que les Français se reconnaissent vraiment dans les personnages qu'ils sont en train de jouer. C'est des gens, ils vont tirer, ils vont parodier un petit peu le français, mais comme faisait les Inconnus, sans aucune méchanceté derrière. Mais l'idée, c'est d'un seul coup de savoir se moquer de nous intelligemment et puis surtout de créer des nouveaux standards de rigolance, j'ai envie de dire, et de savoir capter vraiment l'air du temps. Ils sont vraiment dans l'air du temps. Je pense qu'honnêtement, des trois que... Alors, c'est vrai que... KDO, ils ont quand même... Ils ont marqué le truc. Ils ont marqué leur génération. Adoubé par Shabba et Faruja, je vous rappelle. Mais je ne retrouve pas sur comédie à la tête de la grosse émission pour rien à l'époque. Ouais, mais bon, ils ont adoupé Hanouna, donc ça ne veut rien dire. Hanouna était très très bien au début de sa carrière. Mais... Mais d'une certaine façon, le Panmashow est adoubé par Alain Chabba, mais aussi par Ken Merad. Donc c'est-à-dire que pour moi, eux, ils ont le combo de tout le monde, en fait. Oui, enfin, ça veut dire qu'ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir aussi. Je trouve que... D'abord, ils sont beaucoup plus jeunes que les autres. Beaucoup, beaucoup, on va dire. Mais je trouve qu'ils ont à tel point repris les codes des Inconnus qu'ils en ont repris un peu les tics de l'époque. Et par exemple, je pense à leur imitation de Maître Gimps où ils font une blackface. Et je me suis dit, putain, ils sont quand même un peu en retard sur ce coup-là. Parce qu'autant les Inconnus pouvaient se permettre des trucs dans les années 80, autant Palmashow, ils sont un peu borderline. Je trouve... Ils en ont une blackface ? Bah ouais, il y en a l'un d'eux qui essaient en Maître Gimps en blackface et j'ai fait waouh, waouh, je ne peux pas montrer ça. Et... Ouais, non, non. Je suis un peu étonné de leur part. Oui, oui, non, mais après... Moi, ça m'étonne pas. Putain, Max, vraiment, t'es vicieux. T'es vraiment dégueulasse. Non, ils sont pas... Mais leur parodie de chanson sont hilarantes. Moi, je me suis écouté The Bobos, qui est une parodie de chansons genre d'alter mondialiste. C'est sur Babylone ? Ouais, bah... Ah non, non. The Bobos, c'est celui qui mange du quinoa. Ah oui, oui, d'accord. C'est à hurler de rire et en même temps, ils sont frères et sœurs mais en même temps, tu sens qu'il y a une tension sexuelle entre eux. C'est super mal, ça. J'attends. C'est vraiment... Ils ont... Ils ont... Ils ont le nez pour ce genre de truc. Et tu parles de Babylone. Oui, ils ont fait les zadistes. Ils essayent d'aller un peu dans tous les sens. Non, puis surtout, c'est des gens qui ont vraiment le sens du gag et du sketch. Ce n'est pas des gens qui vont être à la recherche de la vanne, qui vont être à la recherche de la bonne réplique, de la punchline. Ce qui les intéresse, eux, c'est vraiment créer un gag et ils ne vont pas l'étirer non plus à 100 ans. C'est-à-dire qu'ils ont compris l'efficacité du 2 minutes 30, par exemple, et ils ne vont pas essayer de vouloir pousser 100 ans la même chose. Mais ils ont compris ce que c'était qu'un univers de blague de savoir créer un sketch qui est un début, un milieu et une fin et pas du tout de... Alors, pour le coup, je ne trouve pas qu'Éric Aramzy ou KDO soient non plus là-dedans, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont à l'inverse d'une tendance de comique actuelle qui est absolument dans la recherche de punchline, ce que n'est pas le Palmashow qui est vraiment un vrai travail d'écriture comme moi, j'apprécie beaucoup. Maintenant qu'on a du bien du Palmashow niveau télé ou YouTube, puisque pour nous, c'est un peu la même catégorie, il faut parler maintenant du cinéma et là, Périne, tu vas parler moins parce que... Ils ont un film et qui n'est pas génial. Hein ? Ah, je déteste ce film. Mais c'est super la folle d'histoire de Max et Léon. Je trouve ça vraiment pas bon. Je déteste ce film. J'adore le film, je trouve ça génial, c'est ça très bon. Essaye de me le défendre parce que je n'y crois pas. Déjà, bon, à chaque fois qu'on parle de David Barsé et de Grégor Ludig, on oublie souvent Jonathan Barré qui est quand même un peu le troisième laon de l'affaire. Jonathan Barré. Jamais entendu parler. Qui est le réalisateur de... Il s'est barré. Qui est le réalisateur de... C'est lamentable. J'essaie de me mettre au niveau du palmachot. Oh, ça c'est... That's mean ! C'est juste méchant, quoi. Non, non. Et voilà, c'est un peu le réalisateur de... C'est celui qui a créé Very Bad... Enfin, qui a créé Very Bad Blag et tout ça avec eux, quoi. Et qui a réalisé la folle histoire de Max et Léon mais qui est écrite par le palmachot. Et moi je trouve que c'est vraiment très réussi parce que déjà c'est un film qui va complètement à l'encontre de ce que toute la comédie française fait à l'heure actuelle. C'est-à-dire... Écrire des bonnes blagues. Non, justement, ils ne font pas des blagues. Ils ne sont pas là dans la vanne encore une fois. Ils créent une histoire. Ils amusent à faire une histoire qui est vraiment... On sent que c'est des cinéphiles qui ont envie de rendre hommage à beaucoup de choses du cinéma qui ont une ambition visuelle ce qui n'est pas le cas de beaucoup de comédies françaises à l'heure actuelle. Ils ont une vraie ambition visuelle et en plus ils créent des personnages ils s'amusent d'une époque ils s'amusent d'une situation et ils ont une vraie capacité d'écriture de gags et pas seulement de la punchline. Ils ont... Il y a de la profondeur il y a de la réflexion et il y a vraiment un sens de l'humour. Moi, je trouve qu'on est plus proche finalement de la 7ème compagnie ou même du Père Noël est une ordure quand je les regarde eux que tout ce que fait la comédie... Alors, tout ce que fait c'est mettre tout le monde dans le même panier c'est pas vrai mais je les trouve plus intéressants que les comédies françaises produisent à la chaîne où on voit les claviers et compagnie et eux au moins ils tentent quelque chose ils changent ils débordent ils vont vers un autre terrain que plus personne n'aborde ils tentent ce que plus personne ne tente et moi, j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai aucun souvenir de ce film je ne me rappelle pas d'une seule réplique d'une seule vanne. J'ai un vrai problème parce que c'est pas un truc à réplique. Parce que c'est pas un truc à réplique c'est même pas un truc à drôle. Mais c'est hyper drôle quand ils font la France collabo de Vichy c'est hyper drôle. Je la trouve pas très bonne en fait et je trouve que ça veut faire l'as des as. Pour moi, c'est la référence de ce film. Ça essaye de faire un peu de vanner un peu et en fait c'est pas du tout drôle leur parodie de la France collabo c'est vraiment ça pédale dans la semoule et la fin tu me mets au SS 117 et c'est pas vrai c'est pas pareil là ils se moquent des français ils se moquent des gens moyens ils vont se faire tuer sur le champ de bataille au débarquement ça nous raconte quand même des histoires de deux mecs de bons à rien Non pas des bons à rien des moyens c'est des gens moyens c'est des gens qui sont totalement moyens c'est justement c'est pas du tout de l'héroïsme ou quoi que ce soit c'est de dire franchement si il y avait une nouvelle guerre et qu'on était tous là on serait pas tous des héros et si on pouvait s'en sortir on s'en sortirait Le pitch du film ils disent Max et Léon jouissent d'une solide réputation de bons à rien c'est vraiment des bons à rien ils foutent pas grand chose et qui essayent de prendre c'est des déserteurs oui c'est des gars qui essayent de s'en sortir ils veulent juste pas le faire il y a absolument rien de drôle c'est très drôle c'est des gens de moyens qui vont faire toutes les mauvaises décisions j'aime pas du tout ce film j'aime bien l'idée que d'un seul coup on célèbre les gens moyens je m'en souviens pas mais par contre parlons plutôt de la carrière de cinéma de KDO qu'est-ce que tu veux dire sur la carrière cinéma de KDO elle est fabuleuse vraiment les films de attend Pamela Rose c'est une de mes comédies préférées françaises qui a retué Pamela Rose c'est peut-être certes en dessous mais ça reste quand même d'assez au vol et un ticket pour l'espace moi je suis tout à fait comment dire tout à fait opé pour le défendre c'est un film que j'aime beaucoup disons que la dinde qui vole pour moi ça reste un grand nom enfin la dinde dans les pages est-ce que c'est pas les moutons qui pilotent des hélicoptères je veux dire s'il vous plaît s'il vous plaît un mouton qui pilote un hélicoptère c'est parfait est-ce que c'est pas l'oeuvre d'Eric Lartigot surtout c'est sûrement l'oeuvre d'Eric Lartigot mais le film a été scénarisé de toute façon par KDO aussi donc il y a un truc moi je trouve que leur filmo est pas genre elle est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre à l'époque attention leur filmo on précise les films qu'ils ont écrits donc Pamela Rose Retourer Pamela Rose Ticket pour l'espace ils n'ont réalisé qu'un seul ensemble c'était donc la suite de Pamela Rose après effectivement ils n'ont pas une carrière ensemble au cinéma qui est très très intéressante ou très impressionnante ça je suis tout à fait d'accord parlons-en séparément Olivier Barou en tant que réalisation avant de trouver la cache-machine l'étuche et ça on peut pas nier l'étuche il y a une espèce de bulldozer non mais c'est un bulldozer je peux pas nier juste deux secondes en fait je fais un petit aparté palmachot leur premier film fait quand même un million deux cent mille entrées à l'heure actuelle c'est rarissime bravo les gars c'est tout mais c'est vrai que par rapport au bulldozer l'étuche oui l'étuche mais c'est vrai que l'étuche est un cas particulier c'est quand même c'est trois tes trois films pas bons je suis désolé j'aime pas j'ai jamais vu et je pense qu'en fait Olivier il a pas de personnalité en tant que réalisateur en fait quand tu vois Just Gigolo que j'ai vu tu te dis ça pourrait être réalisé par n'importe qui en fait on a marché sur Bangkok et en fait je crois que son film le plus personnel c'est aussi le film le plus personnel de Cad c'est l'italien en fait il raconte un peu et je pense que là on est pas dans la comédie pure puisque c'est Cad qui joue Dino en italien mais en fait c'est une sorte de biopic un peu qui s'appelle qui s'appelle Mourad en fait et qui se cache et qui se cache et là il y a il se cache Mourad et il y a un vrai sujet t'as perdu par chaos mais j'essaye de me mettre à votre niveau c'est pas facile j'essaye c'est pas facile et vraiment pour le coup là j'ai bien aimé l'italien mais je crois que c'est le seul film que j'arrive à sauver de sa filmo le reste non Pamela Rose arrête Pamela Rose Pamela Rose c'est parfait c'est parfait ça sent le toys j'aurais pas dit que c'est parfait mais il y a un truc avec Pamela Rose qui fonctionne c'est que c'est quand même une parodie de film ricain fait à une époque où les français justement se prenaient vraiment pour des ricains et faisaient des polars enfin il y a eu toute une série de films qui se prenaient ils se prenaient tous pour Seven il y a un vrai sens de l'absurde il y a un vrai sens de l'absurde d'ailleurs qui est partagé avec Solideric et Ramsey à ce moment là tu nous dis Perrine que le palmachot a su capter l'air du temps KDO ont capté aussi l'air du temps à cette époque là alors certes ça s'est transformé mais avec un décalage plus fort moi j'attends de voir aussi la carrière des gars du palmachot dans les 10-20 années qui arrivent on en reparlera peut-être que ça sera tout aussi fulgurant moi ce que je trouve intéressant c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter des choses qui ne sont pas à leur image là quand ils vont faire le film de Quentin Dupieux un petit peu comme Eric et Ramsey l'avaient fait à l'époque c'est-à-dire qu'ils vont dans un terrain que leurs fans on ne les attend pas là-dessus et je pense que c'est des gens qui sont dans une prise de risque tout à fait intéressante et pour moi ils descendent je sais qu'on est en battle mais en réalité je pense que Palmachot est vraiment un enfant illégitime de KDO Eric et Ramsey et des Inconnus ou totalement légitimes et pour finir on va parler un peu de la carrière ciné d'Eric et Ramsey dont on parle régulièrement parce que séparément ou ensemble ils ont quand même marqué leur époque moi je suis très très fan de la tour Montparnasse je suis désolé je suis obligé de t'arrêter tout de suite le problème d'Eric c'est que c'est peut-être le gars le plus brillant dans la comédie française qu'on a eu depuis j'allais dire presque depuis toujours moi je suis vraiment amoureux de son travail mais le truc c'est que c'est absolument pas marquant dans le sens populaire personne n'entend parler de ses films je veux bien croire que ça marche moins c'est flop sur flop à chaque film il le reconnait lui-même et il est plus enfin c'est quand même un mec qui est aujourd'hui connu parce qu'il a tourné il a joué même dans des pubs EDF je veux dire son truc c'est ah elle utilise trop le sèche-cheveux tout le temps le sèche-cheveux excuse-moi mais il est connu que pour ça aujourd'hui alors moi je savais pas jusqu'à il y a 10 secondes je ne savais pas ce que c'était bon je suis fan de ses pubs pour EDF faut le dire d'accord moi je suis fan de la tour Montparnasse infernale je pense que c'est je pense que c'est une super comédie je pense que ça fonctionne à fond je pense que c'est une comédie très référencée sur ce qu'ils aiment c'est à dire les codes de la BD du comics de l'absurde de l'absurde enfin je veux dire c'est vraiment là dedans il y a les héritiers de Tex Avery c'est l'humour le plus absurde que j'aime et même si sa suite la tour de contrôle infernale qui est d'ailleurs réalisée par Judor a moins marché et a moins marqué je pense que c'est vraiment une comédie vraiment ultra audacieuse en fait quand tu regardes ce qu'elle nous propose elle nous propose quand même enfin ça n'a aucun sens et en même temps ça nous propose un Philippe Catherine en roue libre avant que Philippe Catherine tourne du film par an voilà c'est évident qu'on l'a déjà dit plein de fois je crois qu'on est tous et toutes amoureux amoureuses d'Eric et Ramzi au cinéma dans les grandes lignes en tout cas Eric Judor voilà je trouve que c'est un maître absolu mais le fait est qu'en termes de popularité c'est le moins populaire de toutes les personnes qu'on est en train de citer là bon à part le binôme du palmachot dont personne ne se souvient mais c'est pas très c'est pas très très important de toute façon non mais c'est vrai c'est vrai que chez les lieux il est moins c'est sûr que voilà au bout d'un moment l'âge de génération c'est ce qui est vrai chez les lieux alors tu sais que Daniel est le plus âgé de nous trois ici merci de le souligner et donc peut-être des lieux mais donc ce que je pense c'est qu'il y a eu c'est qu'Eric et Ramzi ont été vraiment le déclencheur de Quentin Dupieux puisqu'ils étaient déjà là dans Steak et je pense que Steak n'aurait pas fonctionné s'ils n'avaient pas pris Eric et Ramzi parce qu'il fallait un gros duo pour dynamiter les attentes des gens et je pense que Steak fonctionne parce que justement t'as des attentes bizarres et le problème c'est qu'à partir de ce moment là ils ont eu une carrière en dent de scie c'est à dire on les prenait un peu pour faire Eric et Ramzi à nouveau et en même temps c'était pas exactement ce qu'ils attendaient et ils ont beaucoup dérouté les gens je veux dire Seul Tout est une comédie visionnaire mais c'est pas parfait et les gens sont ressortis plutôt déçus de Seul Tout alors qu'aujourd'hui les gens ont un regard un regard plutôt tolérant après il y a aussi il y a aussi un autre à la police d'état j'allais dire il y a un autre fait qu'il faut prendre en compte c'est que si on se base uniquement sur les films dans lesquels le duo apparaît évidemment Eric et Ramzi ils ont une filmo qui est beaucoup plus fournie ils étaient effectivement appelés en tant que duo ce qui sera peut-être le cas du Palmachot dans les années qui viennent ça on peut pas encore le savoir ça a jamais vraiment été le cas finalement de KDO qui se sont vite séparés l'un et l'autre mais voilà Eric et Ramzi filmo hyper fournie et filmo en dents de scie tu l'as souligné il y a quand même du génie et il y a aussi des choses atroces je veux dire à la police d'état double zéro j'aurais bien du mal à les défendre ah non non moi je les défends pas alors que la tournoi mais par exemple je suis prêt à défendre les nouvelles aventures d'Aladon j'ai moi même défendu les Dalton je vous rappelle donc mais c'est vrai c'est vrai t'es amateur des causes perdues mais dans les nouvelles aventures d'Aladin donc ou avec Kev Adams donc on parle souvent de la flûte dans le cul mais c'est pas le sujet de la question le il y a des scènes absolument géniales avec Eric Judor qui tient à bout de bras son personnage puisqu'Eric Judor joue Robin Williams mais sous acide en fait c'est absolument génial à tel point que quand tu viens Aladeux et la promesse d'un battle ce qu'on est en train de faire justement entre Eric et Ramsey on est déçu parce que le battle n'a lieu que deux minutes et t'as eu le temps de t'endormir trois fois pendant le film voilà je pense que Eric et Ramsey ils font naître trop d'attentes en fait à chaque fois qu'ils sont ensemble et c'est ça qui pêche leur film double zéro je veux dire double zéro tout était là tout était là le méchant c'est Edouard Baer tu te dis comment tu peux louper un film comme ça et tu regardes le film et t'es affligé ouais c'est vrai voilà donc mais en même temps je pense que c'est les plus créatifs dans tous les ceux qu'on a ceux qu'on a mentionné parce que individuellement ou séparément ils essayent des trucs ils ont des choix audacieux voilà c'est ça que je veux dire c'est ça que je veux dire Eric Judor il fait une comédie comme Rouler Jeunesse alors Rouler Jeunesse commence comme une comédie et c'est un putain de drame social qui est vraiment c'était dur dur d'ailleurs c'est très très dur ouais tu ne t'attends pas trop à ça c'est même un peu déroutant quand même c'est à dire il y a deux films en an c'est à dire après moi je vais apporter de l'eau au moulin de Périne pour une fois mais s'il te plaît non mais soyons honnêtes c'est vrai que Grégoire Ludig il a ce début de carrière en tout cas tu sens qu'il a cette volonté aussi de sortir de sa zone de confort et je suis vraiment impatient et très curieux de voir ce que ce que lui va devenir dans les années qui viennent ah mais les deux les deux pour moi non mais les deux sont super évidemment enfin on ne sait je joue beaucoup j'exagère à mes propos depuis tout à l'heure mais c'est vrai que j'adore je les adore aussi le pas mal je suis hyper fan ça me fait mourir de rire évidemment mais il y a plus à voir à venir quoi alors ça ça on reconnaît on reconnaît le style Max Besnard c'est à dire dire du mal pendant tout le temps et dire oh mais je t'aime bien Périne oh mais ça n'a rien à voir avec Périne voyons voyons non mais je prends un exemple voilà alors ce qu'on va faire c'est que à trois on va dire d'après nous quel est le duo qui a gagné ça va être un beau bordel ça va être un beau bordel un deux trois un deux trois Eric et Ramzi Palmacho on n'est pas d'accord tous les trois non mais c'est un peu choisir entre entre tes trois enfants entre tes trois enfants c'est pas possible techniquement ça fait six parce qu'ils sont six mais le fait est qu'on regarderait enfin c'est les trois paires de jumeaux et que moi je regarderais leurs oeuvres à chacun avec grand plaisir c'est ça le truc en fait évidemment après voilà moi je regarderais la tour de contrôle infernal maintenant genre je le regarderais bien le truc c'est que je connais toutes les répliques de la tour Montparas infernal je connais toutes les répliques de Pamela Rose je peux pas choisir entre les deux justement c'est le moment à tous de revoir Max et Léon pour enfin avoir une bonne vision de Max et Léon peut-être 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 c'est vrai et ne dis pas non Daniel on n'a pas pu on n'a pas pu déterminer qui est le plus fort mais bon on sait tous que c'est Eric et Ramzi bah non non qu'à de verra de personnalité préférée des français ce qu'on va dire c'est qu'on va faire un autre un autre battle et ce coup-ci on va faire les chevaliers du fiel contre Shirley et Dino et là on verra ah et les Bodins les Bodins les Bodins les Bodins j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps j'ai honte je suis un peu en retard voilà on n'a pas déterminé on n'a pas été très bon sur ce coup-là c'est-à-dire on a pu on a pu mettre les arguments sur la table on n'a pas pu se mettre d'accord et je pense que ce qu'il aurait fallu la prochaine fois on prend un juge on prend un juge et je pense qu'il faut un juge d'une neutralité je pense qu'il faut prendre Hugo en fait Hugo Hugo serait un très bon juge pour déterminer un vainqueur en tout cas voilà c'est tout pour aujourd'hui voilà c'était une expérience la semaine prochaine ça sera un épisode un peu plus normal avec une personne de talent dont on va revenir sur une carrière qu'on aime bien on remercie Solène et Quentin notre duo de la technique et eux ils s'entendent super bien je pense qu'ils vont ils travaillent sur une comédie là en plus c'est vrai ? non pas du tout je suis impatient de voir la suite ils travaillent sur MDR pour nous retrouver c'est William MDR sur les Apple Podcast sur toutes les plateformes dédiées merci de vous abonner de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous donc la semaine prochaine on va revenir à une formule plus classique mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres idées de battle parce qu'on peut faire on peut faire les battles impossibles je veux dire les Robins contre voilà enfin je veux dire contre la troupe du Splendide on peut faire des trucs impossibles le seul problème c'est qu'il va falloir un peu plus de bonne foi à Max Pesta ça va pas être possible quelle indignité alors ça sera sans moi alors ça sera sans moi je vous remercie tous les deux d'avoir été là et d'avoir mis votre bonne humeur au service de ce podcast ultra 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 travaillé toutes nos punchlines étaient travaillées je vous dis à la semaine prochaine à très bientôt ciao ciao